... À la suite du point de presse organisé par le syndicat des pharmaciens privés, le directeur de la pharmacie et du médicament a fait des déclarations hier et je tiens à porter un démentiferme à certaines de ses allégations. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'y a pas eu de rupture de contrat en 2015 entre l'IPRES et la pharmacie d'Acaroise. L'IPRES m'a demandé de libérer le local pour cause de travaux. Malgré le caractère illégal de cette demande, car le bail courait encore pour plus d'un an, j'ai accepté de coopérer. De plus, à la suite de nombreuses correspondances, j'ai reçu le 17 décembre 2018 une confirmation officielle de réservation du local, dont j'ai accusé réception le 9 janvier 2019. J'ai accepté cet engagement, l'IPRES qui ne peut s'en défaire, qui ne pouvait s'en défaire, sans engager sa responsabilité. exploitant cette officine depuis 43 ans et 39 ans comme titulaire, je ne comprends pas qu'on puisse me préférer une autre personne. Je suis sénégalaise par mon père, mon époux est sénégalais, on ne peut pas me discriminer par rapport à quelques autres sénégalais. Par ailleurs, j'ai obtenu l'autorisation d'exploiter la pharmacie d'Acaroise sur ce site par arrêté ministériel du 4 novembre 1981, enregistré le 9 janvier 1982. Ma question est, comment peut-on autoriser un transfert sur un site faisant déjà l'objet d'un arrêté au profit d'une autre personne ? Je m'interroge aussi sur la concomitance entre le revirement de l'IPRES à mon sujet et la bienveillance du directeur de la pharmacie et du médicament à l'égard de l'IPRES ? Dois-je être sacrifié sous l'autel d'une alliance politique subite ? Dans sa sortie malheureuse dans la presse hier, le directeur de la pharmacie et du médicament a affirmé que je n'avais pas produit le document de l'IPRES me réservant un local. J'affirme que c'est faux. Je lui ai envoyé une copie de ce document que je tiens à la disposition de la presse. De toutes les façons, que tout le monde sache que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, j'ai confiance en la justice de mon pays. J'ai commis un pôle d'avocats et j'irai jusqu'au bout pour entrer dans mes droits. J'ai commis un pôle d'avocat. J'ai commis un pôle d'avocat.